Bienvenue dans le cinquième épisode. Et je crois me souvenir que ce qui nous attend derrière cette porte, c'est le boss. Et si tu m'en souviens, c'est qu'il devait être difficile, parce que je ne me souviens pas de grand chose. Salut ! Oula. Pour l'instant, ça va. Je pense qu'avec un petit peu de vie... Oups. La magie de la vie, ou des potions de vie, ça devrait être faisable. Il fait toujours le même mouvement, donc... Ah non, il ne fait pas toujours le même. J'allais dire, c'est facile à... Oups. A anticiper, mais il ne fait pas toujours exactement le même mouvement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été vaincu. C'est ma victime. Aïe. Aïe. Il fait mal quand même. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme tout à l'heure, équiper la vie, et sauvegarder, comme ça je suis prêt. 33 points de vie. Je suppose que ces petites chauves-souris font pas très mal. D'ailleurs, je suis même protégé avec mon oublié. Donc, peut-être que si j'y prête pas attention, que je me concentre que sur lui, ça va aller mieux. Il n'y a quand même que 4 positions qui sont toujours les mêmes. Finalement... Finalement, voilà, c'est pas très dur. J'ai vaincu le vampire et j'ai reçu la magie d'Odo. Tu sais, endormir. Cool. T'es pas blessé, Marie ? Non. Mais je suis pas très contente que t'aies mis tout ce temps pour me retrouver. Wendell est au sud. Dépêchons-nous. Ah, ça fait du bien d'être dehors. Non, je voulais pas utiliser la magie. Je voulais sauvegarder. Oula, j'ai plein de choses. On met simplement les clés pour être tranquille. Voilà. On va se faire plaisir avec le fouet. Enfin, la chaîne. Je pense pas que ce soit utile de retourner au magasin de Topol qui est super loin, qui avait un casque de fer ou je sais plus quoi. Parce que là, je vais pas tarder à arriver à Wendell, si j'ai bien compris. Et aussi, si je me souviens bien. Et donc, comme c'est une ville, il y aura sûrement un magasin. D'ailleurs, je peux regarder sur le plan. Oh, la Wendell, c'est deux cases en dessous de moi. Clé de bronze, mais j'en ai déjà. On peut l'avoir plusieurs... J'en perds mes mots. On peut l'avoir en plusieurs exemplaires. Bah oui, j'en ai deux. Truc qui sert à rien. Oh, la Wendell, c'est une ville. Aïe ! Oh, la la, t'as été pas beau. Oh, la la, les abeilles plus plus. Donc là, j'ai des souvenirs qui me reviennent comme ça. Il y a certains arbres qui font pas de souches quand on les coupe. Du coup, on peut passer. Un petit peu de sagesse. Allez, un petit peu de sagesse. Je pense que je devrais plus me spécialiser sur une caractéristique, genre la force, plutôt que d'être moyen partout. Je vais essayer d'y penser par la suite. Mais là, il y a quoi ? Le monde est vaste, hein, quand même. Le monde est très vaste. Il me fait vachement penser à celui de Zelda 1 sur NES. Et il y a un truc cool à propos de ce monde, je me souviens. Mais je vais pas vous le révéler tout de suite. Vous verrez bien. T'as trop d'objets. Ça y est, ça commence. Tellement de bazar là-dedans. Je peux jeter mes clés de bronze. Hop ! Euh, je vais jeter une seule parce que c'est jamais. Encore un sac d'or. C'est une maison. Non, pas du poison. J'ai dit que j'aimais pas. Ah, c'est une auberge. Pourquoi pas, ouais. C'est joli comme petit coin, quand même, hein. Pour passer la nuit. Pleine campagne, comme ça. Et donc là, il y avait une caverne, mais je pense que ça, c'est pas pour tout de suite. Avec un wagonnet. On reviendra plus tard. C'est pas le moment. De toute façon, je vais être bloqué tout de suite. Si je vais voir. Enfin, je pense. Et oui, car il y a des wagonnets dans ce jeu. Ce jeu est vraiment trop cool. Surtout pour l'époque. Alors, je suis pas encore allé par là. Tiens, si je prenne une meilleure arme. Et d'ailleurs, je vais pas mourir. Comme j'ai plein de potions de vie. Allez, on prend une potion de vie. Et une meilleure arme. La chaîne. Ça, c'est bien, la chaîne. La chaîne. Purée. Oh, il m'a presque tué, lui. Gaïa. Wow. Ne marche pas dans la bouche. Oh, c'est pas le moment d'aller là. Je suis en train de m'aventurer un peu loin. Au lieu d'aller tout bêtement au village. Le village où je suis censé aller. Mais c'est parce que j'ai envie d'explorer. J'ai pas envie d'aller tout de suite faire la quête principale. C'est tellement vaste. Oh, la mer. Ah ouais, je suis tout au sud. Ah, cool. Bon, alors, j'ai dit que je voulais me spécialiser un peu plus dans la force. Pour les combats, les boss, tout ça. Excusez-moi. Vous êtes sourds. Pas de réponse. Y'a personne. C'est pas rigolo, y'a personne. Encore une caverne. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Hello, bienvenue à la grotte du nain. La grotte du nain ? C'est quoi cette musique ? Ça, je me souviens plus, hein. Je vais souvent à la vieille mine avec Watts. Donc la vieille mine, c'est là où on a vu un wagonnet tout à l'heure et où je ne suis pas allé. Le col de Gaia mène au pays d'Ouest. Et le col de Gaia, c'est la caverne qui n'a pas voulu, mais c'est rentré. Et Watts, ça doit être un des mecs, un des nains. Oh, il est encore allé. Il cherche de l'argent. Ah... Gaia, le monstre, est devenu fossile. Il aime l'argent. Étrange, non ? Ok, donc le fameux Watts, là, c'est un de leurs copains, mais il est coincé dans la mine avec le wagonnet. Eh, mais faut pas mourir comme ça aussi bêtement. Faut mourir intelligemment, ok. Encore de l'or ? Mais je vais être super riche, si ça sert vraiment à obtenir de l'argent. Faire de l'argent, pas au sens du métal, mais de la monnaie, quoi. Non ! Ça descend super vite, hein. Bon, c'est pas grave. C'est là que je suis mort. Et là, on peut passer ? Ah ouais, on peut passer. C'est trop vaste. Je vais finir par me perdre. Là aussi, on peut passer. Ouh là là. Ah, je suis déjà venu, là. Oh, c'est trop dangereux. Oh. On va essayer de prendre une antidote avant de mourir. Cool. Et un peu de magie. Voilà. Tout va bien. Si on a laissé trouver le village maintenant, la ville de Wendel. Antidote. Oh là, j'en ai plus que trois. Ah non, j'en ai encore après. Je vais prendre la chaîne pour pouvoir attaquer ses saletés à distance. Et donc là-haut, je suis déjà venu. Et donc là-haut, je suis déjà venu. Et donc là, c'est l'entrée de Wendel. Oups. En fait, je me fais massacrer dans ce jeu à chaque fois. Ok. Alors, il est resté quand même un tout petit passage où je ne suis pas allé. Parce que... Ah oui, là, je ne suis pas venu déjà. Toi. Toi. Aïe. Nectar. C'est peut-être le nectar pour récupérer de l'énergie magique. Ça me rappelle quelque chose. Alors, le cristal, là où je ne sais plus quoi. Le cristal, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Par contre, on doit mourir. Euh... Magie de la vie. Ouais, allez, hop. Du coup, je vais sauvegarder. Comme ça, c'est mieux. Oh non, j'ai plein de fric. J'espère que j'ai trouvé plein de bon équipement pour être le plus résistant. Parce que là, je me fais massacrer. Bienvenue à Wendel, la ville sacrée. C'est beau. Auverge. Ouais, je suis un peu crevé quand même. Hop, on sauvegarde à la sortie de l'auberge. La grotte du Nain est à l'est. Ouais, je l'ai vu, la grotte du Nain. Alors, acheter. Oh là là, cristal 500. Nectar, ça ne vaut rien. Ça doit être juste donner de la vie et ça, ça doit donner de la magie. Songe, clé, antidote. Or 750. Songe, j'ai beaucoup trop de songe. J'utilise pas... Non. Songe. Je vais vendre des choses, en fait, pour faire de la place dans l'inventaire. Bien sûr, pour récupérer aussi un peu d'argent. Un bouclier de bronze, j'en ai plus besoin. Épée de bronze. Bah non, l'épée de bronze je la garde, c'est quand même la seule épée. En fait, j'ai que deux sacs d'or parce qu'il y en a un que j'ai eu et je suis mort parce que je n'avais pas sauvegardé. Euh, ok. Alors, clé, pioche. Combien il m'en faut ? Enfin, combien j'en ai ? 6 clés et 7 pioches. Voilà, et on va refaire le plein. On va racheter 4 clés. Ça coûte vraiment pas cher. Et on va racheter 7 pioches. Voilà. Ok, donc sous les objets, on est à peu près bon. J'ai gardé exprès un sac d'or parce que... Je suis quand même pas totalement sûr que ça serve uniquement à être vendu. Siba est un sage, c'était aussi un grand guerrier. Ouais, c'est lui qu'il faut que j'aille voir. Par contre, si tu veux me laisser passer, ouais, c'est mieux. De l'équipement ! Épée de bronze, mais je m'en fous, j'en ai déjà. Alors, les trucs en fer... Euh, j'ai déjà le bouclier, mais on va prendre le casque. Qui est au même prix que Atopple. Et... L'armure. Ensuite... On va essayer de les équiper, voir si ça améliore. Le truc, c'est que je suis obligé de les acheter avant de savoir. Donc j'ai gagné 1 point de défense avec le casque. Et 5 avec l'armure. Donc l'armure, là c'est quand même bien. Je vais me faire un peu moins massacrer maintenant. Alors on va vendre... On va vendre... Ben... Ça. J'en ai plus besoin. Et ça, j'en ai plus besoin. Donc finalement, j'ai acheté plein de choses. Je suis encore plus riche. Je suis encore plus riche que quand je suis arrivé dans le village. Si bas et là bas... D'accord. Les rivières communiquent avec les cascades. Les cascades jaillis des racines de l'arbre de Mana. Mana supporte notre nature. Eh oui. On dit que l'arbre de Mana est splendide. Ah, je te connais toi. C'est quoi ? Homme, rebonjour. Comment vas-tu ? Mouais... Ça va. Très bien. Qu'est-ce que tu sacesse ? Vectre, c'est en fait... C'est un saut. Est-ce que tu parles ? C'est lui le fameux sage. C'est lui le fameux sage. Avance, tu vas voir ce que tu dois voir. Que se passe-t-il ? Marie, ma chérie. Maman ? Musique triste. C'est cette femme qui nous a encouragés. Je dois te parler, Marie. Nous appartenons à la lignée mana, toi et moi. On est les graines de l'arbre mana, on doit le protéger. Vendol abusa du pouvoir de mana autrefois. Aussi, j'ai scellé la cascade avec ce pendentif, pour que nul ne puisse s'approcher de l'arbre mana. Mais Cleve essaye de l'utiliser pour faire le mal. Protège l'arbre mana avec les chevaliers gemmes. Le visage de maman est disparu. Tremblement de terre. Cleve nous attaque. Quoi ? Je te conduis en lieu sûr. Ok. Où l'a-t-il emmené ? Je vais voir. Il m'a attaqué par derrière. Ok. Donc on s'est fait trahir par le... par le mec. Hum... Oula. Il y a des méchants partout. Mince. Non, c'est pas grave. Ah, je me souviens, la volonté, c'est à quoi ça sert. Quand on gagne un niveau, il faut choisir la volonté statistique. Il y a attaque, défense. Et la volonté, c'est la vitesse à laquelle la barre du bas se remplit. Et la sagesse, c'est pour les capacités de magie. Hum... Tiens, on va faire... Ah bah non, c'est bon. Marie ! Oh mon dieu ! Tu étais Julius ! Pourquoi tu m'as aidé autrefois ? J'ai été pas sûr quelle fût la bonne. Jusqu'à ce que je vois ce qui s'est passé ici. J'attendais cette occasion pour l'enlever. Et maintenant, elle est entre nos mains. Marie ! Et voilà, deuxième fois que la fille disparaît. Tu n'as aucune chance contre moi, petit. Mais comme je suis le héros, il ne m'a pas tué. Ça va ? Marie, où est-elle ? Julius l'a conduite à l'est dans son aéronef. Ah oui, c'est vrai. Vive, prends cela avec toi. Tu as la magie du soin, tu sais soigner. Alors ça, c'est cool. Parce que quand je serai empoisonné, je pense que je peux utiliser ça maintenant. Ok, très bien. Bon, et bien après cet épisode mouvementé, on va s'arrêter là. Et puis, on va à nouveau essayer de retrouver la fille dans les prochains épisodes. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada